dans la douleur parce que voilà nous n'étions pas prêts c'est le c'est le mot clé de cette crise, nous n'étions pas prêts au niveau national, nous n'étions pas prêts au niveau régional et nous n'étions pas prêts au niveau purement local donc il a fallu s'adapter comme le dit notre responsable de crise au niveau du groupe hospitalier parce qu'on a un gros groupe, Pitié-Saint-Pétrière, Saint-Antoine-Tenon, etc. c'est qu'il a fallu réinventer une médecine très clairement, il a fallu réinventer une médecine un peu oublier ce qu'on avait appris, reconstruire et essentiellement compter que sur nos forces vives et sur les qualités des soignants et c'est vrai que ce qui a été aussi très spectaculaire c'est la solidarité et le rapprochement avec l'administration et le fait d'avoir bossé comme ça pendant de longues semaines, j'ai compté, j'ai participé à 79 cellules de crise, cellules de crise de Tenon puis cellules de crise du groupe hospitalier et tout ça effectivement main dans la main avec l'administration et ça on n'avait pas tellement l'habitude de le faire à l'hôpital public. Alors ça c'est le côté organisationnel, humain et puis sur le côté comptable, nous à Tenon on a été quand même très implémentés, très impliqués dans la crise du Covid, on ne devait pas l'être puisqu'on était de niveau 3 mais on l'a été très rapidement à partir du 27 février avec à ce jour environ 847 patients détectés, 240 soignants et puis un capacitaire hospitalier qui a vraiment explosé pour donner deux chiffres, la réanimation qui comptait 20 lits au début de la crise est montée à 42 au pic, 42 lits occupés par le Covid et mon service qui était censé accueillir la maladie infectieuse était de 20 lits, il est monté à 38 et on est monté à 145 lits sur l'hôpital Tenon, soit à peu près, si on compte, c'est à peu près 40% de l'hôpital Tenon était entièrement occupé au pic par le Covid-19 donc c'est vraiment une... on est parti sur une histoire livresque, moi j'adore, je ne suis pas un lanceur d'alerte ni un veilleur plus actif que les autres par contre je dégaine les powerpoints très rapidement et dès janvier j'avais déjà fait un powerpoint qui est d'ailleurs sur le site d'infectiologie.com c'est le premier à avoir été mis en place mais de très vite de l'ivresse que c'est devenu très clairement pratico-pratique et sous tension permanente et pour un infectiologue à cheveux blancs on n'a jamais eu ça. Alors si on prend les points un par un, c'est une bonne question, je ne l'avais pas comprise comme ça. Défi de coopération, je pense qu'il n'y avait pas une seule possibilité d'interstice entre l'administration et les médecins mais parce que c'était au jour le jour, on avait une visibilité sur les stocks de masques, de surblouses, de lits à trois jours donc on était en permanence dans une adaptation à quelque chose derrière lequel on courait parfois, il faut être clair on n'était pas toujours en avance sur cette épidémie-là. Ça s'est arrêté vraiment en Ile-de-France, un peu moins peut-être que dans le Haut-Rhin ça s'est vraiment arrêté quand on avait l'eau jusqu'au ras des cheveux donc c'était très percutant et très spectaculaire. Donc effectivement une collaboration avec l'administration qui était obligée d'être totale avec une fluidité et puis je dirais, pour faire un peu de politique sanitaire une application dans l'hôpital public de ce qu'a dit le président de la République c'est-à-dire quoi qu'il en coûte. Et ça, ça a été très très spectaculaire de voir ça. Je vais faire des images, mais pour montrer l'image vivante on a monté ici assez précocement par rapport à d'autres hôpitaux une unité dédiée au dépistage des soignants précisément parce qu'on a eu des soignants contaminés dès notre premier patient qui était un hyper contaminateur un super striker et donc on a monté une unité qui n'existait pas dans des lieux qui étaient inoccupés mais la vitesse avec laquelle cette unité s'est montée c'était hallucinant vraiment, on aurait dit un film accéléré de ce qu'on fait parfois en deux ans dans l'hôpital où il faut faire deux bordereaux pour avoir un changement d'imprimante et là on avait tout qui s'installait le matériel qui arrivait si ça n'allait pas, on nous rend... On avait l'impression d'être dans une clinique privée de chirurgie esthétique où il suffit de claquer des doigts pour avoir... C'était très très... Franchement c'était très émouvant je dis à l'imparfait parce qu'on n'est plus dans la situation là on est plutôt dans la gestion fausse critique donc ça c'est pour la coopération avec l'administration sur le partage d'informations ça a été plus compliqué pour trois raisons en local je dirais qu'une analyse locale a été que je crois que c'est vrai au niveau national on avait plusieurs niveaux d'échange on avait le niveau... la cellule de crise de l'hôpital cellule de crise du groupe hospitalier que quand même ça fait beaucoup de monde avec tous ces hôpitaux et puis une discussion collégiale au niveau de l'Ile-de-France qui était à peu près une fois par semaine et une discussion nationale entre infectiologues et tout ça assez informelle d'ailleurs où il y a quand même plusieurs centaines de médecins sur cette conférence téléphonique qui a lieu le matin et qui continue d'ailleurs donc plusieurs niveaux de discussion mais j'y ai vu bon le partage d'informations c'est compliqué parce que très clairement tout le monde n'a pas vécu la même histoire vous ne pouvez pas comparer les gens qui étaient en Pays de Loire et les gens qui étaient dans le Haut-Rhin au moment du cluster de la méga-church l'invasion des réanimations les médecins de ville qui sont décédés enfin les gens ne vivaient pas la même histoire ça c'est la première chose la deuxième c'est que c'est compliqué de partager ça a été assez facile au début de partager les informations innovantes et par exemple les centres de référence je ne citais que ceux d'Ile-de-France Bichat par exemple a joué le jeu du partage d'informations c'est-à-dire qu'ils donnaient leurs procédures ça nous est gagné du temps il y a eu vraiment la communauté médicale a parfois un peu une tendance à avoir une petite rétention d'informations enfin c'est un peu une culture qu'on a là franchement on n'a pas senti ça on n'a pas senti en tout cas dans la phase action et dans la phase adaptation du système de soins à l'épidémie il y a vraiment eu un partage d'expériences partage de difficultés partage de moyens innovants même si tout le monde n'appliquait pas les mêmes directives ça a été très intéressant après il y a eu le troisième niveau de partage d'informations qui vous concerne plus c'est le partage de l'information scientifique et là c'est très compliqué c'est très compliqué et ça reste très compliqué pourquoi ? parce que des maisons comme la vôtre si je puis dire ont été dépassées par tous les éditeurs médicaux ont été dépassés par quelque chose qui s'appelle Med3 je ne sais pas comment on prononce le site de préprint c'est-à-dire que tout d'un coup on a eu une communication scientifique qui a pris des règles qu'on ne connaissait pas donc vous savez Med, M-E-D-R-X-I-V le site des préprint j'ai regardé ils ont 3700 articles en dépôt à la date d'aujourd'hui c'est absolument hallucinant c'est des articles comme vous savez ne sont pas revuvés donc on peut y mettre n'importe quoi et d'ailleurs il y a n'importe quoi comme on l'a vu sur les boxychloroquines et donc cette communication scientifique non contrôlée par les revuveurs et par les pairs est quelque chose de difficile à gérer parce qu'il faut savoir la décrypter il faut savoir y passer plus de temps évidemment vous passez plus de temps que si c'est un article publié par une de vos revues avec trois revueurs derrière un éditorial qui l'accompagne donc ça, ça a été un premier niveau de complexité le deuxième niveau de complexité de l'information scientifique c'est que le Covid a fait un peu péter les plombs à certains communicants scientifiques on l'a vu à Marseille on ne l'a pas vu qu'à Marseille parce qu'on a beaucoup parlé de l'hydroxychloroquine mais l'assistance publique a fait pareil avec le tocilusimab une communication qui a été donc extrêmement critiquée parce qu'elle était une communication avant même d'avoir des données scientifiques publiée et en cours d'essai ce qui a conduit entre autres à la démission du DSNB du comité indépendant mais vous voyez que même Anthony Fauci pour le NIH fait la même chose puisqu'il a communiqué avant les publications en milieu d'essai pour le RM Zivir donc on est dans une autre dimension d'information scientifique Alors là, je crois que je vais vous décevoir mais mon analyse à moi et pourtant on a beaucoup bossé avec le RTPS c'est-à-dire le RTPS c'est déjà le réseau territorial des professionnels de santé donc les médecins généralistes mais on a bossé tardivement ils sont venus nous chercher celui 20ème donc la communauté territoriale proche de l'hôpital mais la médecine de ville elle était totalement absente enfin elle a été exclue je ne savais pas qu'elle était absente elle a été exclue de ce combat-là et la notion enfin là vous me parlez d'un truc c'est pour moi c'est complètement abstrait la notion de dossier partagé on n'était pas du tout dans cette histoire-là les patients sont déboulés aux urgences les urgences étaient pleines comme un oeuf et sont transformés finalement en des urgences 100% Covid notre problématique à nous c'était notre problématique à nous c'était pas tellement le dossier partagé de toute façon les comorbidités on les a attrapés effectivement soit sur le dossier partagé mais surtout sur les sur les bases informatiques de l'hôpital quand les patients étaient déjà passés pour d'autres raisons en tout cas la PHP et franchement il n'y a pas eu de partage d'informations avec la médecine de ville enfin moi je ne l'ai pas du tout vécu comme ça ça commence maintenant ça commence maintenant avec des centres ouverts qui sont équipés on en a un dans la mairie du 20ème pour les patients Covid de ville le seul partage qu'il y avait c'est les applications les applications qui ont été développées ça et là pour les patients dépistés ou non dépistés mais symptomatiques donc les applications type Covidome qui étaient développées par la PHP et qui servaient à suivre les patients en ville mais franchement un dossier partagé ça ne me parle même pas ce qu'il faut comprendre aussi mais vous le savez sûrement c'est qu'il y a un moment où on était totalement noyé noyé par non pas par l'information mais par la comment dirais-je par la temporalité la temporalité de l'information on peut prendre un exemple concret on peut prendre un exemple concret que nous on a vécu ne serait-ce que sur la définition des cas vous savez qui circulait sur un certain nombre de sites que vous avez repris vous-même de Santé publique France qui était repris par l'OMS ou par le CDC enfin qui avait chacun ses définitions de cas plus les groupes hospitaliers la paix avait aussi ces procédures de dépistage des cas etc mais c'était à un moment c'était hallucinant c'est-à-dire que vous vous couchiez le matin enfin le soir pendant vous vous couchiez le soir avec le Covid dans la tête vous vous releviez le matin et la définition avait changé vous arriviez mais il fallait trouver je me souviens très bien au moment où on a commencé puisque c'est comme ça qu'on a trouvé notre premier cas que la définition s'est élargie et qu'on s'est mis à dépister les SDR les syndromes de détresse respiratoire aigu c'est comme ça que nous on a trouvé notre premier cas puisqu'il était en réanimation et donc il avait eu un parcours dans l'hôpital et voilà dès qu'on est arrivé on s'est dit oh là là il y a la note de la MIR c'est-à-dire du ministère la note d'alerte il faut dépister tous les SDR dans les RERA où on avait une réanimation remplie comme à 9 et dedans effectivement il y avait deux Covid donc ça a été compliqué ça a été compliqué enfin il y a eu une surinformation finalement à un moment qui était compliqué à gérer et c'était à cause du changement alors je ne dis pas changement de doctrine parce que ça c'est le terme des politiques mais le changement de définition de prise en charge qui bougeait avec l'épidémie quoi si il ne faut retenir que 3 ou 4 non on avait dit 3 je vais les compacter alors le premier c'est vraiment il faut qu'on améliore la veille sanitaire on n'a pas vu arriver cette crise on a regardé la Chine à la jumelle on a regardé l'Italie avec un peu de contenant je suis venu de faire un peu grand public mais c'est aussi pour ça on a regardé un peu l'Italie en se disant ah oui c'est pas tout à fait le même système de santé c'est quand même complètement faux pour l'Italie du Nord alors que nous on avait déjà l'eau jusqu'aux genoux donc je pense que là il y a vraiment à apprendre de cette épidémie là pour être plus proactif sur ce qui se passe ailleurs et de voir la vitesse avec laquelle quelque chose peut progresser sachant que ça aurait pu progresser plus vite voilà et probablement dans ce sujet là de réorganiser le système des centres dits de référence parce que les centres de référence qui est dans le plan CORREB donc le plan national de gestion du risque biologique il a été totalement dépassé donc il faudra repenser ça plan CORREB ça va quand vous avez 10 cas de maire scott qui reviennent du pèlerinage de la Mec on sait gérer mais quand vous avez des centaines de malades qui arrivent dans le Haut-Rhin c'est pas gérer donc ça c'est pas moi moi c'est pas ma spécialité mais je sais que ça il faudra revoir ce plan le deuxième élément c'est c'est ce que vous disiez là quand vous parliez des plateformes c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que il ne faut pas perdre de vue que c'est le discours scientifique qui doit dominer quand même la prise de décision et pas et bon moi j'ai été communicant donc c'est pas quelque chose qui me fait peur mais je veux dire la communication c'est compliqué en période de crise on dit tout et son contraire et je pense qu'il y a une facilitation vous avez une responsabilité là-dedans pour faciliter l'analyse critique des données scientifiques en temps réel ce qui n'est pas facile et la troisième la troisième c'est le bon sens c'est que c'est que dans ce genre de type de crise et il peut y en avoir d'autres avec d'autres pathogènes ou même pas des pathogènes parce que les médecins qui s'occupaient chez nous de la cellule de crise à l'échelle de GH c'était les mêmes qui se sont occupés des attentats en 2015 donc on est dans une proximité de problématiques même si tout n'est pas comparable le troisième point c'est vraiment de protéger de protéger protéger tout le monde c'est-à-dire protéger les soignants protéger les patients protéger les équipes aussi parce que là ça a duré deux mois je pense que si ça a duré un mois de plus on avait quand même vraiment des problèmes avec les équipes un mois